Les discussions entre une délégation du gouvernement reconnue par la communauté internationale et celle de Khalifa Haftar ont repris. Cette énième reprise intervient au lendemain de l'annonce par le gouvernement libyen d'Union, GNA, de son retrait de la table des discussions après le bombardement du port de Tripoli. Début février, les représentants du GNA, basés à Tripoli et reconnus par les Nations Unies, et du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, avaient admis la nécessité de transformer la trêve en un cessez-le-feu permanent sans toutefois parvenir à un accord. Gassan Salamé appelle à la fin de toutes ingérences étrangères en Libye musévenie, les Africains ont échoué à protéger la Libye. Les discussions sont toutefois indirectes entre belligérants libyens et se tiennent à Genève, sous les auspices des Nations Unies. L'émissaire spécial de l'ONU pour la Libye, Gassan Salamé, faisant la navette entre les deux délégations. Gassan Salamé a assuré au début du deuxième cycle de discussions mardi qu'il faudrait plusieurs semaines de pourparlers pour arriver à une solution.